Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet instant de rencontre à la folie sur une thématique art et forme d'art au musée numérique. Donc on commence par cette peinture de Pierre-Auguste Renoir qui nous propose une danse à la ville qui fait écho aussi à une autre danse à la campagne mais que nous ne voyons pas à l'écran. Comment vous percevez donc ce couple dans cet environnement ? Beaucoup d'élégance. Oui, beaucoup de raffinement, on est à la ville en effet. Je sens qu'il y a de la délicatesse, il y a ensuite, je veux dire, on voit le visage de la dame et pas du monsieur donc on le devine. Il y a un petit peu de, pas de la timidité, mais un petit peu, voilà, on sent qu'il la tient avec délicatesse, avec un peu de gêne, comme si c'était un premier rendez-vous. Cette gêne, je trouve qu'elle se ressent assez dans les couleurs du tableau, qui sont assez froides. Oui. Donc peut-être pour signifier la froideur, en fait, qu'une relation peut-être qui vient de commencer, la gêne donc d'un monde qui est assez mondain, qui repose sur assez de codes et sur peut-être un couple qui n'a pas décidé de danser ensemble. Peut-être. Des arrangements entre les parents, enfin. On ne le sait pas. En tout cas, en effet, il y a une certaine froideur et dans le même temps, on voit le sourire de la danseuse qui, quand même, a l'air d'apprécier ce moment de partage, en effet. Donc Pierre-Auguste Renoir nous plonge dans cet univers, voilà, sans musique, mais en tout cas de danse. Donc nous allons maintenant profiter d'un petit petit extrait qui provient donc de l'opéra, un extrait du lac des signes. Donc mise en scène par Rudolf Nureyev. Cette œuvre donc réinventée par Rudolf Nureyev qui raconte donc ce conte merveilleux du lac des signes où malheureusement un mauvais sort a été jeté sur une princesse, transformé en signe dans un lac qui ne peut être libéré que par un homme et par l'amour. Donc on est dans la danse et dans la représentation, en fait, du corps de l'art et de la chorégraphie, ce qui nous emmène maintenant à la Philharmonie de Paris pour l'aspect musical qui est porté ici par Angélique Kidjo dans cet extrait très vivant, très coloré qui rend hommage à l'Afrique. Sous-titrage ST' 501 On est parti Paris ! Sous-titrage ST' 501 On est parti Paris ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La transition est toute trouvée pour l'œuvre suivante qui nous conduit donc en Afrique dans ce musée du Quai Branly avec cette œuvre qui rend hommage au corps des femmes. Qu'est-ce que vous comprenez de cette œuvre sculptée ? C'est les hémus qui mettent en valeur la beauté de la femme et ça me rappelle beaucoup ça, en fait. Oui, en effet. Et qu'est-ce que l'on reconnaît là de particulier au continent africain ? Là on est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'on peut voir sur son corps de particulier qui nous parle de cette femme africaine ? Vous diriez qu'elle porte un bébé ? En effet. On aperçoit légèrement le pied ? On aperçoit le pied, donc elle a le bébé dans le dos. C'est ça ? Oui. Et elle porte des scarifications sur son corps ? En effet. On voit les traces du corps scarifié, c'est vrai. Peut-être aussi des bijoux autour de ses jambes ou encore de ses poignets. Voilà, le cou allongé, sans doute. Et voilà, c'est vraiment un hommage à la maternité, aux seins qui nourrissent et à ce corps féminin, qui est une œuvre de la première moitié du XXe siècle, conservée au musée du Quai Branly, au musée Jacques Chirac à Paris. Maintenant, nous allons aller voir, puisque nous avons vu une toile, une peinture, nous avons vu une œuvre, le corps dansé, le corps en musique, ici le corps sculpté. Nous allons voir maintenant, pour terminer, une photographie d'une femme d'aujourd'hui, d'une femme née en 1947. Elle s'appelle Orlan et elle utilise en fait son propre corps pour le mettre en scène et interroger les codes de la beauté. C'est aussi une technique de photographie, je suppose peut-être superposer deux photos entre elles. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le morphing, ce logiciel qui permet, grâce à la photographie, ensuite de se déformer. Elle utilise donc à la fois les outils informatiques pour effectuer cette transformation. Elle utilise la chirurgie esthétique et la captation des interventions chirurgicales pour témoigner aussi de cette transformation, de son propre corps. À quelle civilisation on pourrait rapprocher ce visage ? Je dirais la civilisation Olmec. Oui, c'est ça. C'était un peuple d'Amérique centrale. Voilà, d'Amérique centrale. Donc Orlan s'intéresse à interroger les codes de beauté à travers le temps. Donc on était avec Orlan et une Refiguration, Self-Hybridation, qu'elle appelle l'Insti. Et c'était pour terminer ce rendez-vous sur les formes d'art aujourd'hui. Merci et à bientôt, à la folie ! Merci !